Fais-le ! Fais-le ! Quoi c'est important ? Donc Booba a partagé un article, alors, ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, j'ai fait deux vidéos à ce sujet, Booba continue et Magali Berda débunkée par les influenceurs, et Booba contre les influx voleurs tout comprendre sur l'affaire. C'est news, je sais pas si tu le sens arriver Magali, le boulot y va être fait, ma gueule. Magali Berda, la justice, ouvre une enquête sur sa société, Shona Evans. Alors l'article, il date déjà d'un moment, mais en fait, par le manque de temps, l'article, il date du 14 septembre, au moment de cette vidéo, on est le 19 septembre, à l'échelle d'internet, c'était il y a 7 ans, à peu près. Booba contre Magali Berda, on vous résume la guerre qui les oppose. Magali Berda doit donner une conférence de presse mercredi 14 septembre pour évoquer le cyberharcèlement dont elle dit être victime de la part de Booba. Limite, ça mériterait une deuxième vidéo, parce que c'est à ce moment-là où elle a dit, non mais vous voyez, je ne porte pas de montre connectée, parce que montre connectée, c'est vachement pratique, parce que du coup, parce qu'avec un portable, j'ai une tendinite en fait, tu vois. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu plein de mecs et de gens, et même de sociétés. Il y a eu McDonald's, il y a eu Carrefour, il y a eu tellement de marques qui se sont foutues de sa gueule sur l'histoire de la tendinite. Ça vient de là. Donc ça mériterait limite une autre vidéo là-dessus. Polémique. Des réseaux sociaux au tribunal, la folle guerre de Booba contre la papesse des influenceurs Magali Berda s'est rapidement enflammée. La justice a ouvert le 6 septembre une enquête pour pratique commerciale trompeuse contre Shona Evans, l'agence d'influenceurs de Magali Berda, la plus grande en France, à la suite d'une plainte formulée par le rappeur Booba. La principale intéressée doit donner une conférence de presse ce mercredi 14 septembre pour donner sa version des faits alors qu'elle a été mise en cause dans un numéro de complément d'enquête diffusé sur France 2 dimanche, qui a été dévastateur. Entre reportages à charge, dépôts de plaintes, cyberharcèlement, fermeture des comptes Instagram et sombre histoire de montres bas de gamme, le Huffington Post vous résume cette affaire qui s'est transformée en feuilleton judiciaire. La montre de la Discord. Au commencement, était une montre soupçonnée d'être une reproduction. L'affaire débute en décembre 2021, lorsque l'influenceur Marc Blatta s'en prend au rappeur Booba et l'accuse d'avoir porté une fausse montre de la maison d'horlogerie de luxe Richard Mill lors d'un shooting, rappelle France Info. En représailles, le duc de Boulogne tente de faire la lumière sur le business des crypto-monnaies et de trading de son accusateur, car c'est ainsi que Marc Blatta alimente son train de vie à Dubaï. Ce business consiste à pousser ses millions de followers sur les réseaux sociaux, à utiliser ses services d'investissement en crypto-monnaies, moyennant la somme de 500 euros. Si cela n'est pas illégal en soi, selon Booba, les investisseurs novices finissent toutefois par perdre leur placement. Dans ses enquêtes sur l'influenceur, Booba se rend compte qu'il n'est pas le seul à user de techniques parfois douteuses pour pousser sa communauté à consommer des produits bas de gamme, acheter plusieurs fois leur prix d'origine. Il découvre le dropshipping. L'artiste qui se définit comme un lanceur d'alerte accuse en effet de nombreux candidats de télé-réalité comme Maëva Guénam, Dylan Thierry, Sarah Fressou ou encore Marc Blatta d'escroquer leurs abonnés sur les réseaux sociaux. Moi, ce que je trouve fou dans tout ça, c'est que tous ces mecs sont des influenceurs à beaucoup de millions d'abonnés, suivis par des centaines de milliers, voire des millions de personnes. J'ai jamais entendu leur nom de ma vie, tellement je suis en dehors de la bulle télé-réalité de la bulle de cette bulle-là, ce qui est ouf, ce qui est ouf. Leur délire, là, le dropshipping, système de vente qui permet aux influenceurs de vendre des produits sans avoir à les acheter, note de l'auteur. C'est révoltant. Et moi, parce que j'ai de l'impact et que je suis suivi sur les réseaux, c'est ma vision de les dénoncer, a-t-il confié au quotidien Libération ? Dans une interview parue le 28 juillet dernier. Il se concentre alors sur une personne en particulier qui n'est autre que l'agente d'influenceurs la plus puissante du milieu, Magali Berda. La guerre est déclarée. Bien décidé à mettre à jour des techniques qu'il pense frauduleuses et illégales, Booba a aussi lancé une campagne sur les réseaux sociaux contre l'influenceuse en l'interpellant directement. Finalement, la quadragénaire, que le rappeur décrit comme la reine de la futilité, a porté plainte pour harcèlement contre lui et a obtenu l'ouverture d'une enquête. J'aime bien, c'est elle qui fait des magouilles, mais c'est elle qui porte plainte, parce que c'est soi-disant, c'est elle la victime. Elle a porté plainte pour harcèlement contre lui et a obtenu l'ouverture d'une enquête. Elle a été ouverte au pôle national de la lutte contre la haine en ligne, le PNLH, du parquet de Paris depuis le 1er juin, notamment pour menaces de mort, harcèlement par un moyen de communication électronique et injure public en raison de l'origine du sexe. Alors, ce qui est drôle là-dessus, et on en a parlé dans la première ou dans la deuxième vidéo, souvenez-vous, c'est qu'elle a fait une vidéo, elle a compilé toutes les insultes suite au message de Booba, mais dans sa propre compilation, les trois quarts des insultes qu'elle a reçues sont antidatées par rapport au fait que Booba ait partagé le fait qu'elle faisait du dropshipping. Donc, en fait, non. Enfin, et Booba, il est arrivé là, mais ça faisait déjà des mois et des mois, voire des années, que des gens dénonçaient ce dropshipping fait par les influenceurs. Booba, c'était vraiment la cerise sur le McDo. Et justement, par sa notoriété et par son influence, a fait enfin bouger les choses, si bien qu'il y a carrément eu des reportages à la télé là-dessus, et qu'il y a une vraie justice qui est saisie pour enfin se saisir de l'affaire. Donc, il faut plutôt remercier Booba plutôt que de porter plainte contre lui. Dans un communiqué, mi-juillet, Magali Berda accusait Booba de la cible sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois par des publications mensongères et humiliantes. Depuis, j'ai subi un harcèlement alors qu'il n'a fait qu'énoncer les faits, en fait. Alors du coup, si les faits sont mensongers et humiliants, c'est juste le contenu qui est mensonger et humiliant des trucs que tu faisais pour t'excuser du dropshipping de tes influenceurs. Et des tentatives d'excuses complètement foireuses à base de « Non mais j'ai une tendinite ! » qui, effectivement, est humiliant quand tu le fais écouter à d'autres personnes. Depuis, je subis un harcèlement en ligne de masse avec des milliers de messages quotidiens confiés à tel. Et sur Instagram, fin juillet, quelques jours après, la publication de l'interview de Booba, elle a indiqué avoir reçu 69 687 menaces et insultes, dont environ 69 600 antidatés en ligne en l'espace de deux mois et demi. La stature de lanceur d'alerte qui est en train de s'édifier Booba ne sert qu'à masquer son sombre penchant pour le cyberharcèlement à dénoncer dans les médias une source proche de Magali Berda. C'est dans ce contexte et dans les multiples signalements que Booba a vu son compte Instagram être désactivé, c'est la justice qui a ordonné la suppression du compte Instagram du rappeur OKLM ainsi que son compte Twitter Booba, qui a été temporairement désactivé. Booba a ensuite rapidement ouvert un nouveau compte Instagram. Elia officielle, Eliafa, Eliafa, alors j'imagine que ce doit être son vrai prénom et son vrai nom, Eliafa, et fait appel au juge de référer pour demander l'annulation de cette décision de justice. Le tribunal correctionnel de Marseille doit donner son délibéré dans cette affaire le 3 octobre. Mais le rappeur qui vit à Miami, ah il vit à Miami, non, n'a été que plus déterminé dans sa croisade. Ils ont voulu me détruire, putain mais ça serait ouf que dans le GTA 6 il y ait une mission secondaire. Ils ont voulu me détruire notamment Magali Berda en signalant massivement mes comptes pour les faire fermer. Mais c'est moi qui vais les détruire, judiciairement j'entends. Avait-il assuré dans les colonnes de libération ? Après avoir lancé le hashtag influx voleurs, le duc a ouvert la boîte mail influx voleurs 2022. Il a alors entrepris de recenser des témoignages et plaintes de personnes qui disent avoir été arnaquées. C'est déjà bien avancé, on a des centaines de cas de jeunes, des mères de famille, c'est du solide, il y a du gros. A-t-il affirmé, précisant qu'il avait lancé des actions en justice. Ceci avant d'interpeller le gouvernement. Maintenant il faut que les autorités réagissent. Moi je ne suis pas le ministre des fraudes, a-t-il appelé. Mark Blatta et Shona Evans ont par la suite fait l'objet de deux signalements auprès de la direction générale de la concurrence. De la consommation et de la répression des fraudes, l'avocat du rappeur Maître Gluckman a également déposé deux plaintes contre Shona Evans et Contrix pour pratiques commerciales trompeuses et escroqueries en bande organisée. Toutefois, selon le parquet de Grasse, l'enquête... Est-ce que c'est pas grossophobe de continuer à appeler ce truc comme ça ? L'enquête n'a été ouverte au vu des éléments de la plainte que pour la première qualification. Selon les plaintes consultées par l'AFP, il apparaît un système d'escroquerie complexe et organisé, centralisé par la société Shona Evans, un système alimenté par la passivité des réseaux sociaux et particulièrement Instagram et Snapchat, utilisés par les influenceurs pour promouvoir les arnaques. C'est avec toutes ces affaires en cours qu'un docu-enquête sur les influenceurs et leur pratique douteuse a fait le bonheur de Booba. Dimanche 11 septembre, France 2 a diffusé un numéro de complément d'enquête qui a voulu révéler le vrai business des influenceurs. Les internautes et Booba ont d'ailleurs grandement salué la pugnacité du journaliste Tristan Valex, Valex, doit être un belge, face notamment à Magali Berda. Donc, une séquence qui a fait énormément réagir où elle explique son besoin de porter une montre connectée par une tantillité au bras. Est-ce qu'on peut voir cet extrait ? On peut le voir cet extrait ? Parce qu'il est vraiment... Ouf ! J'aimerais bien le voir. Voir le tweet. T'as une minute 55 ! C'est à quel moment qu'on voit la tantillité ? Est-ce qu'on va la voir ? T'as quel moment ? C'est là qu'il parle de ça ? Je l'ai déjà portée, mais je l'ai déjà portée. Ah, c'est là. Je l'ai déjà portée, alors qu'en fait... Ah, c'est là, c'est là. T'as une totale transparence dans ce que je fais. Transparence, mais parfois, là, vous faites croire que vous utilisez cette montre, alors qu'en fait, vous ne l'avez jamais portée ? Mais qu'est-ce que vous en savez ? Vous ne l'avez pas aujourd'hui, en tout cas. Oui, mais qu'est-ce que vous en savez que je ne l'apporte pas ? Vous l'avez portée ? Oui, je l'ai déjà portée, bien sûr. La montre connectée, je l'ai déjà portée, bien sûr. J'ai une tendinite au bras, donc je l'ai déjà portée et je l'ai portée. Et du coup, elle avait déjà donné cette excuse lors d'un autre... D'une autre... Putain ! D'une autre... Je ne vais pas y arriver. D'une autre... Attends, mon cerveau, il est en train de procédurer pour... Pour trouver des extraits. D'une autre... Ah ! D'un autre ! Reportage, interview, je ne sais pas où elle parle justement de cette tendinite. Et quelqu'un avait très bien dit, je crois que c'était dans la radio de Koei, qui dit, mais... Mais c'est fou de ma gueule, elle a une montre normale, pourquoi... Une autre interview, merci les gars, merci. Une autre interview disait, mais c'est fou de ma gueule, parce que pourquoi elle ne la porte pas, pourquoi elle a une montre normale, pourquoi si elle a une tendinite, pourquoi elle ne la porte pas maintenant, pourquoi elle la porte... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Elle ou la tendinite ? Et du coup, ce qui était fou, et je vous invite à regarder plus en détail, vous tapez tendinite sur Twitter, franchement, Crédit Agricole, qui dit, pas besoin d'utiliser ses doigts à votre visage, suffit à vous authentifier sur votre appli, ma banque est assez... Avec sécurité, passe ! Hashtag une tendinite. Doctolib, pour la tendinite, c'est par ici. Tinder France, sorry si j'ai pas swipe à droite, j'ai une tendinite au bras. Buffalo Grill, pas de salade d'accueil ce midi pour cause de tendinite. Il y en a plein ! Plein ! PlayStation France, déso pour le top 1, on a une tendinite au bras. Nikita Bellucci, gangbang annulé, j'ai une tendinite au bras. Becherel officiel, on a moins tweeté ces temps-ci pour cause de tendinite au bras. Tout le monde a fait une blague sur la tendinite. Ligue 1, quand tu as une tendinite au bras droit, le gaule ! Tout le monde s'est foutu de sa gueule ! Tu m'aides à monter sur la porte, Rose ? Je voudrais bien, Jack, mais j'ai une tendinite au bras ? Bonjour, doucement, j'ai une tendinite au bras. Ok, bienvenue chez Shona Evans. Bref, vous tapez tendinite, vous avez des... La CGT ? Pour cause de tendinite, nous sommes en incapacité de signer des accords d'entreprise cette semaine. Vous pouvez pousser ça, là, je le ferais bien, mais j'ai une tendinite au bras. Tout le monde s'est foutu de la gueule. Et tu vois, quand Magali Berda dit « Ouais, je porte plainte, vous avez été humiliants avec moi », T'as vu la teneur des propos quand on demande à un homme de respecter les tendinites au bras. Mais euh... Qu'est-ce que tu veux faire à la qualité de cet argumentaire, quelque part ? Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est ridicule. Selon France 2, ce complément d'enquête a battu un record avec 370 000 visionnages. Alors tu vois, France 2 est heureux quand ils font 370 000 vues. En 24h, pardon. Sur la plateforme France TV, ce n'était tout simplement jamais arrivé dans l'histoire de France Télévisions... Oh la vache ! Tout programme confondu s'est ébahi sur Twitter, Tristan Valec. Allez-y, Molo, le replay, les serveurs vont exploser. 370 000 visionnages en 24h sur la plateforme. Mais à côté de cela, à mardi 13 septembre, Magali Berda lance un appel à l'aide à la justice pour faire cesser le cyberharcèlement. Cela fait 4 mois que je vis ça. Elle arrêterait de dire des conneries, le cyberharcèlement. Il sera arrêté. Elle arrêterait ses magouilles. Les gens arrêteraient d'être offusqués. Cela fait 4 mois que je vis. Est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on est en train de mettre à mort une femme ? J'ai supplié Booba d'arrêter ses tweets horribles sur mon physique, ma fille et mon frère et mon père. J'ai des appels au viol, au meurtre, à la décapitation. Ils m'ont répondu, au plus tu agonises, au plus tu m'excites. A-t-elle déclaré ? C'est clair qu'elle a reçu des trucs nauséabonds, on est d'accord là-dessus. Mais ça ne la dédouane pas. Ça ne la dédouane pas par rapport à ce qu'elle a fait. Et des dizaines de millions, des centaines de milliers d'euros, sûrement des millions d'euros, d'arnaques faits par ses influenceurs. Et il n'y a pas qu'elle qui doit payer. Les influenceurs en-dessous doivent payer aussi. Ce mercredi à 10h, elle doit donner une conférence de presse à Paris en présence de ses avocats pour dévoiler tous les éléments de l'affaire du cyberharcèlement. Bref. Ce petit résumé, il est vraiment assez cool. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à donner. Postez des commentaires ! Si vous arrivez à survivre à votre tendinite, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures. Sous-titrage ST' 501